Comment est-ce que nous pouvons regarder ensemble à Dieu ? Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous qui, je l'espère, devient habituel, un repère dans la semaine, un moyen de bien commencer la semaine où nous pouvons regarder ensemble à Dieu. Regarder ensemble, oui, parce que nous ne sommes pas physiquement reliés, mais le lien existe, non seulement pour tous les enfants de Dieu, mais aussi dans le cadre de l'Église locale. Ce temps de rencontre est imparfait, bien sûr. Nos rassemblements, les cultes, nous étions présents ensemble, présents physiquement ensemble. Souvenez-vous, c'était il y a très longtemps, mais souvenez-vous quand on le vivait, ces rassemblements étaient imparfaits et nos rencontres actuelles le sont encore davantage. Il manque le lien physique et qu'il me tarde de retrouver. Mais bien sûr, je suis tellement heureux que les possibilités techniques existent. Mais bien sûr, ces moyens ne sont adaptés que pour des situations d'exception, et situations comme celles que nous vivons. Mais comme nous avons besoin d'avoir ce temps spécifique pour regarder à Dieu, nous arrêter, pour le louer, pour le prier, nous mettre spécialement à l'écoute de sa parole chaque semaine, eh bien, à combien plus forte raison ce temps est nécessaire en période de crise, comme actuellement. Demain, nous allons entrer dans cette première phase de déconfinement. Les quelques-uns que d'entre vous que j'ai pu avoir au téléphone me l'ont entendu dire, le temps actuel n'est pas agréable à cause des restrictions, mais il est encore assez facile à gérer. Nous allons rentrer dans un temps plus délicat, avec de nouvelles activités possibles ou obligatoires, comme le travail. Mais le virus étant toujours présent, devra redoubler de vigilance et de sagesse. Sagesse pour ne pas nous exposer inutilement, sagesse pour suivre les recommandations, sagesse pour vivre le mieux possible les circonstances. L'appui de Dieu sera vraiment précieux, vraiment utile. J'allais dire encore plus utile, mais il l'est toujours. Nous aurons besoin de continuer à nous souvenir de la personne de Dieu, de qui est Christ, de sa victoire à la croix, de réaliser que le Saint-Esprit habite chacun de ses enfants et que son but est de les transformer à la ressemblance de Christ. Et je nous encourage donc à regarder toujours plus, à regarder toujours plus à Dieu, regarder encore et toujours au Créateur de l'univers, à celui qui est le Dieu souverain. Ne pas nous laisser envahir par un laisser-aller ou un activisme, l'un et l'autre, qui pourraient nous faire oublier Dieu ou prendre certaines distances avec celui qui est au cœur de nos vies. Je ne connais pas les circonstances de chacun de vous qui me regardez, les bonheurs, petits ou grands, de ce temps de pause, ni les chagrins, les épreuves, les inquiétudes ou les questions que cela suscite. Nous ne devons pas minimiser ce virus. Il est hostile, dangereux, les consignes de santé sont légitimes, il est intelligent de se protéger, d'utiliser les moyens humains, les moyens que Dieu, dans sa grâce, nous donne par l'intermédiaire de la science. Mais toute cette attitude ne doit pas nous faire oublier Dieu. Et si je résume de manière un peu lapidaire, si je ne vois rien de plus grand que le virus, si je m'arrête sur l'absence de traitement, le nombre de morts qu'on annonce régulièrement dans les médias, donc si rien n'est plus grand que le virus, je vais vivre dans une crainte exagérée. Si je ne vois rien de plus grand que Dieu, je vais vivre dans la confiance que ce virus n'échappe pas à son plan, n'échappe pas à sa volonté. Je ne sais ni comment, ni pourquoi, mais cette situation n'est pas hors de contrôle pour Dieu, bien au contraire. Dieu s'en sert pour accomplir son grand projet. Ce projet commençait dans le jardin d'Éden, juste après la faute d'Adam et Ève, et qui verra l'aboutissement, non pas dans un vaccin, mais qui verra son aboutissement dans les nouveaux cieux. La nouvelle terre où la justice habitera, où Dieu sera au milieu des siens. Je prie pour un vaccin. Je prie pour un traitement. Je prie pour que Dieu donne toute sagesse aux personnes qui cherchent. Je prie pour qu'il nous guide aussi. J'essaie de ne pas m'exposer inutilement. Je fais attention pour respecter toutes les mesures de santé. Mais je sais surtout que ma vie, ma santé, ma mort et mon éternité sont entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Je le sais par la foi. Et j'ai besoin que cette foi soit fortifiée par Dieu, soutenue par le Saint-Esprit qui agit en moi, pour que ma vie reflète cette confiance que je désire placer en Dieu. Et ce matin, nous désirons placer notre regard, le diriger vers Dieu. Ce matin, nous voulons avoir ce regard sur celui qui est le maître de notre vie, le maître de l'histoire. Et je vous invite à la prière. Eh bien, merci, notre Dieu, notre Père, parce que nous savons que tu es effectivement le maître de l'histoire. C'est toi qui, comme le psalmiste le dit, fais tout ce qu'il veut. Merci parce que nous avons maintenant cette possibilité de vivre un temps tourné vers toi. Merci parce que nous regardons à ce Dieu qui veille sur chacun de ses enfants, qui ne sommeille ni ne dort, sur ce Dieu toujours accessible. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, de nous donner le désir de vivre ce moment en étant prêts à nous laisser façonner par l'action de ton Esprit. Donne-nous à chacun d'être réceptifs à l'action de ton Saint-Esprit, que nous soyons croyants ou non. Je te demande de fortifier la foi de tes enfants et qu'à travers ce temps, nous soyons encouragés, nous soyons équipés pour vivre cette semaine qui s'ouvre, que nous soyons équipés pour la vivre dans la foi, que nous avons un Dieu qui reste souverain, malgré ce que nous voyons et malgré ce que nous vivons. Amen. Nous allons commencer par deux chants de louanges comme habituellement et c'est un temps qui montre que l'assemblée nous manque. Il est plus encourageant de chanter tous ensemble que seul ou en groupe nettement plus petit. Je discutais ce matin avec, enfin hier matin avec encore l'une ou l'autre personne. On est encouragés par le nombre, mais on ne va pas se laisser décourager, on va entonner ces chants. Et avant d'entonner les chants, je vous invite à la lecture d'un psaume, le psaume 146. Lecture d'un psaume, le psaume 146, qui va apparaître à l'écran. Psaume 146, version second 21. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin, la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Éternellement, il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Il paraît qu'il faut savoir s'écouter. Et c'est vrai. Notre corps peut nous donner des signaux de fatigue, par exemple, qu'il ne serait pas raisonnable d'ignorer. Mais il faut aussi savoir se parler, s'exhorter. Il est bon, comme dit le psalmiste, de savoir se motiver soi-même à nous souvenir de qui est Dieu. « Loue l'Éternel, mon âme ! » Et donc, ce premier chant est une invitation que nous nous adressons à nous-mêmes pour reconnaître les perfections bien réelles de Dieu, ce qui s'appelle la louange. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est un choix de se souvenir que Dieu s'est révélé dans la Bible, en Jésus-Christ, que ce Dieu est grand, puissant, saint, aimant. Et nous allons ensemble pouvoir chanter « Bénis Dieu, ô mon âme ! » Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme ! « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Ô chante comme jamais, ô mon âme ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Voici l'aurore d'aube d'un nouveau jour ! » Pour toi, un chant doit s'élever devant ceux qui m'attendent et ceux qui pourraient arriver qu'à la fin du jour, je te chante encore. « Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Chante comme jamais, ô mon âme ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Riche en bonté et l'or à la colère ! » « Ton nom est grand et ton cœur est bon ! » « Je ne cesserai de chanter tes bontés ! » « J'ai des milliers de raisons pour louer ! » « Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Oh, chante comme jamais, ô mon âme ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Un jour viendra, je n'aurai plus de force ! » « Mon heure venue, la fin sonnera ! » « Pourtant mon âme chantera tes louanges ! » « Pendant des milliers d'années ! » « Pendant des milliers d'années, oui, sans fin ! » « Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « Rends gloire à son Saint-Nom ! » « J'ai des milliers de raisons pour louer ! » Un bel exercice serait de pouvoir régulièrement renouveler nos sujets de louanges, réfléchir, voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 10 sujets pour lesquels je veux remercier Dieu. Et puis, nous désirons bien sûr remercier Dieu en nous souvenant de qui il est, de ce qu'il a fait, et plus particulièrement en nous souvenant que cet amour a été manifesté par la venue de Jésus-Christ. Et il est venu révéler l'amour du Père. Et lui qui est venu, dans ce but-là, a été arrêté, torturé, mis à mort. Je vous lis ce que Jésus lui-même annonçait à ceux qui le suivaient. Jésus prit les douze avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem, mais tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré au non-juif, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. » Luc, chapitre 18, verset 30 à 31. Et on va reprendre ce thème tout à l'heure dans la prédication, mais pour l'instant, nous allons entonner le chant « Rédenteur adorable ». Rédenteur adorable. Rédenteur adorable. Rédenteur adorable. Rédenteur adorable. Sur la croix attachée. Traitée comme un coupable. Brisée pour mon péché. Ton angoisse suprême. Ta douleur, ton tourment Me disent, vois, je t'aime J'ai pris ton châtiment Abandonné du Père Dans mon âme troublée Buvant la coupe amère Pour ton iniquité De l'éternelle flamme Mon amour te sauva Je mourus pour ton âme Pêcheur à Gorgoth Le sang de mes blessures Ma couronne de roi Toutes ces meurtrissures Comprends-le, c'est pour toi J'ai subi ta souffrance J'ai porté ta langueur Contemple en assurance Ton grand libérateur Ton amour me réclame Me voici, cher sauveur Prends mon corps et mon âme Pour prix de ta douleur Oui, mon âme ravie Désormais ne veut plus Que vivre de ta vie A ta gloire A ta gloire Oh Jésus Je vous invite à la prière Merci à notre Dieu Notre Père Merci pour cet amour manifesté Merci pour la victoire Remporté par Christ Merci parce que Il nous accorde Ce pardon Et l'accès éternel A toi notre Père Merci parce que Christ en a payé le prix Et je te prie de Nous apprendre Jour après jour A vivre pour toi Donne-nous de savoir Nous nourrir de l'enseignement De ta parole Accorde-nous D'être attentif A la prédication Qui va suivre Et donne-nous D'avoir ce désir Mieux par ton esprit De mettre en pratique Ce qui est révélé Et c'est vrai que Nous savons que Vivre comme tu le désires Nous est inaccessible Et c'est pourquoi Nous prions Pour que ton esprit Agisse en nous Afin que Notre volonté Notre intelligence Notre esprit Soit sanctifié par toi Nous te prions aussi Pour l'enseignement Des enfants Afin qu'eux aussi Soient transformés Par ton esprit Qu'à travers Ce qui est préparé Et bien Tu fasses aussi Ton œuvre Chez chaque enfant Merci parce que Nous pouvons compter Sur ton œuvre Notre Dieu Amen Je vais commencer Je vais commencer Cette prédication Par une illustration Lorsqu'on marche en montagne Je sais j'ai toujours Les mêmes illustrations Et ma famille Me le fait remarquer Donc quand on marche en montagne Il arrive que Nous perdions La notion des distances On peut avoir l'impression Que les deux crêtes Que l'on voit Toutes proches Eh bien Ce sont presque à se toucher Et c'est une illusion d'optique Parce qu'en réalité Ces deux sommets Que l'on voit si proches Peuvent être séparés Par une immense vallée De loin On est trompé Et quand on s'approche On s'aperçoit Qu'il y a une immense vallée Qui peut être longue Et pénible à traverser Et cette image Que je donne Est essentielle Pour comprendre L'Ancien Testament Et notamment Tout le message des prophètes Nous sommes dans cette série Et maintenant A travers le prophète Esaïe Pour simplifier Le prophète annonce Un serviteur Qui doit venir Et dans sa description Esaïe voit Deux sommets Qui sont proches Et il en parle D'ailleurs parfois Dans les mêmes textes Il annonce L'arrivée D'un roi Et d'un serviteur Notamment Dans son premier champ Il prophétise L'arrivée du droit Sur la terre La libération des opprimés Esaïe 42 Et Esaïe voit Tout au long de ses champs Et dans sa prophétie Deux sommets Il voit le sommet Du déjà C'est-à-dire Tout ce que nous avons Déjà Par grâce En tant qu'enfin de Dieu Mais il voit aussi l'autre La perfection Tout ce que nous aurons Mais qui n'est pas pour nous maintenant Et en fait Nous sommes actuellement Dans la vallée du pas encore Entre le déjà Et la perfection finale Et Dans le texte de ce matin Esaïe Discerne plus nettement Cette vallée du pas encore Il montre qu'elle est longue Et nous rappelle que la marche Peut y être difficile La venue de Jésus Nous permet de passer Le sommet du déjà Nous avons beaucoup de privilèges Beaucoup de bénédictions Mais il reste une longue route Et le texte de ce matin Nous conduit Sur cette route Il présente les difficultés Mais bien sûr Nous n'allons pas oublier Cette magnifique arrivée Et nous avons besoin De ces deux éléments Dans la crise que nous connaissons Et d'ailleurs Plus généralement Dans ce monde Nous avons besoin D'avoir déjà Cet oeil sur l'arrivée De Des merveilles Qui sont Promises par Dieu Et qu'il va tenir Mais Nous avons besoin De nous souvenir Que nous sommes encore Dans cette longue vallée Nous ne sommes pas encore Au deuxième sommet Les chants du serviteur Du prophète Esaïe Sont des textes De l'Ancien Testament Qui annoncent des événements Importants C'est presque des bouts Du Nouveau Testament Parachutés dans l'Ancien Et là Nous sommes au troisième champ Et comme je l'ai dit La vision se précise Et nous allons lire Au chapitre 50 Esaïe 50 Les versets 4 à 11 Esaïe chapitre 50 Les versets 4 à 11 Le troisième champ du serviteur Le Seigneur, l'Éternel M'a donné le langage des disciples Pour que je sache soutenir Par la parole Celui qui est abattu Il réveille Oui Matin après matin Il réveille mon oreille Pour que j'écoute Comme le fond des disciples Le Seigneur, l'Éternel M'a ouvert l'oreille Et moi Je ne me suis pas rebellé Je n'ai pas reculé J'ai présenté mon dos A ceux qui me frappaient Mes joues A ceux qui m'arrachaient la barbe Je n'ai pas caché mon visage Aux insultes Et aux crachats Cependant Le Seigneur, l'Éternel Est venu à mon aide Voilà pourquoi Je ne me suis pas laissé atteindre Par les insultes Voilà pourquoi J'ai rendu mon visage Dur comme une pierre Et je sais que Je ne serai pas couvert de honte Celui qui me déclare juste Est proche Qui veut m'accuser ? Comparez-vous ensemble Qui s'oppose à mon droit ? Qu'ils s'avancent vers moi ? C'est le Seigneur, l'Éternel Qui viendra à mon aide Qui me condamnera ? Ils tomberont tous en lambeaux Comme un habit dévoré par la teigne Qui parmi vous craint l'Éternel Et écoute son serviteur ? Si quelqu'un marche dans l'obscurité Et manque de lumière Qu'il place sa confiance Dans le nom de l'Éternel Et s'appuie sur son Dieu Quant à vous tous Qui allumez un feu Et qui êtes armés De flèches incendiaires Allez dans la flamme De votre feu Et au milieu des flèches Que vous avez enflammées C'est ma main Qui vous réserve ce sort Vous vous coucherez Dans la souffrance Nous nous arrêtons tout d'abord Sur les six premiers versets Versets 4 à 9 Dieu envoie son serviteur en mission Et il y aura quatre caractéristiques du serviteur Chacune est introduite par la mention Le Seigneur l'Éternel Et à chaque fois On va avoir le même schéma Le texte Christ Nous Toujours cette manière de lire l'Ancien Testament Que dit le texte Notamment au premier destinataire Ce que Christ Donne comme éclairage supplémentaire Et l'application à nous-mêmes Premier élément qui est donné au verset 4 Le prophète Donc le prophète c'est le porte-parole C'est celui qui parle pour un autre Celui qui parle au nom de l'Éternel Qui vient fortifier, encourager Il vient donner la force à ceux qui sont abattus On a la même expression qu'au chapitre 40 Verset 29 Dieu vient renouveler les forces de ceux qui en ont besoin Le texte nous dit aussi que le serviteur écoute Comme le font les disciples Le disciple est celui qui accepte de suivre un maître Et donc de lui obéir Et de se laisser diriger Formé par lui Alors juste avant ce texte Nous ne l'avons pas lu au verset 2 du chapitre 50 Dieu exprimait sa tristesse Je suis venu Pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé Pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Et ici Dans la description que nous avons du serviteur Nous avons un serviteur qui lui écoute Contrairement au peuple Et là il se distingue du peuple qui a rejeté Dieu Alors qu'en est-il maintenant de Christ ? Je ne vais pas citer tous les textes Simplement cette parole de Jésus Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme Alors vous connaîtrez ce que je suis Et que je ne fais rien de moi-même Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné Jean 8-28 Et Jésus est le serviteur Il accomplit la prophétie des Haïts Il est le serviteur qui vient transmettre le message du Père Il est aussi celui qui vient soutenir ceux qui sont affaiblis Les accablés Et il accomplit cette prophétie qui était prononcée 7 siècles avant sa naissance Et nous lisons en Matthieu chapitre 11 Nous allons lire les versets 18 à 30 Matthieu chapitre 11, les versets 18 à 30 De 28 à 30, pardon Verset 28 à 30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau Et je vous donnerai du repos Acceptez mes exigences Et laissez-vous instruire par moi Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez le repos pour votre âme En effet, mes exigences sont bonnes Et mon fardeau léger Nous avons vu le texte, l'application à Christ Qui transmet la parole du Père Et qui vient soutenir ceux qui sont affaiblis Et nous-mêmes Alors là, nous avons une grande vérité Que je vais essayer de rappeler à l'aide d'un principe physique Certaines grandes idées ne nécessitent pas beaucoup d'études Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce grand principe physique ? Pour vider un récipient, il faut d'abord qu'il ait été rempli Pour vider un récipient, il faut d'abord qu'il ait été rempli Pour transmettre la parole de Dieu Nous devons d'abord l'avoir reçu Pour transmettre la volonté de Dieu Il faut que nous soyons déjà remplis de cette volonté Et plus nous serons imprégnés de cette volonté Plus nous pourrons la transmettre Conséquence Juste de ce texte pour nous Lorsque je suis abattu, découragé ou inquiet Je peux déjà venir vers ceux qui sont abattus En temps de pandémie, nous devons nous attacher à la parole de Dieu Qui nous révèle Christ Qui nous montre la personne Qui nous montre le plan de Dieu C'est d'ailleurs le but de ces vidéos Donner des clés de lecture Et rappeler qui est Dieu Nous en avons besoin au milieu de ces nouvelles Et dans cette situation inconnue Revenons à Dieu Revenons à celui qui sait et peut nous encourager Mais autre conséquence Et c'est là qu'on va utiliser ce principe physique Sachant que Dieu encourage par son Église Qu'il se fait connaître aux hommes Par l'intermédiaire de ses enfants Et bien nous devons là imiter l'attitude du serviteur Dans ce qu'elle a d'imitable Bien sûr tout n'est pas imitable Mais cette attitude est imitable Sachons nous laisser remplir Imprégner de cette parole de Dieu Sachons lutter contre le péché dans notre vie Pour laisser toute la place au Saint-Esprit Sachons nous laisser enseigner Par la parole dans nos lectures Et par l'enseignement de l'Église Pour que Dieu nous transforme Et comme le serviteur Sachons avoir l'oreille du disciple Celle qui écoute pour obéir Celle qui désire se laisser guider Pas l'oreille Je reviens toujours sur les mêmes peuples Mais pas l'oreille française Celle qui écoute pour savoir contre quoi elle doit protester En Suisse on attend les annonces du gouvernement Pour savoir ce qu'on doit faire En France on attend les annonces du gouvernement Pour savoir contre quoi on va râler On sait déjà qu'on va râler Mais on sait pas encore contre quoi Et une fois qu'on a eu l'annonce On sait contre quoi on va s'opposer Mais il y a un petit peu d'attitude française Dans un certain nombre de peuples Alors écoutons Dieu Non pas pour râler Mais pour savoir à quoi nous devons obéir Et pour arriver à cette attitude Dans nos actes Paroles, pensées Nous avons besoin du Saint-Esprit Parce que ce n'est pas une attitude naturelle Chez les Français Les Suisses Et tous les peuples Chez toute l'humanité touchée par le péché Au Dieu Donne-nous l'oreille du disciple Pour désirer t'obéir Deuxième élément du serviteur Il est obéissant malgré la souffrance Les versets 5 et 6 Le serviteur Nous dit le texte est frappé Sa barbe est arrachée On crache sur lui On l'insulte Le deuxième chant Qu'on a vu la semaine dernière La vidéo est disponible Sur la chaîne YouTube Et bien le deuxième chant Montrait un serviteur Découragé Parce que le message est refusé Le troisième chant va un peu plus loin Dans l'opposition Et le dernier chant Ira encore plus loin Il sera plus violent Le peuple d'Israël A l'époque où Esaïe écrit Souffre et va souffrir A cause de sa désobéissance à Dieu Par opposition Le serviteur lui souffre A cause de son obéissance Il souffre de manière injuste Alors est-ce qu'on peut appliquer Ce texte à Christ ? Les juifs attendaient Un messie glorieux Et un serviteur souffrant D'un autre côté Parfois même On disait que le serviteur souffrant Serait le peuple d'Israël Et les juifs On voyait deux peuples Ou deux groupes de personnes Le messie glorieux Le serviteur souffrant Mais nous savons que Jésus est à la fois Ce messie glorieux Dieu parmi les hommes Et il est aussi le messie souffrant Rejeté Malmené J'ai lu le passage de Luc 18 Où Jésus décrit ses souffrances Il montre qu'il est vraiment Ce serviteur souffrant Et puis lors de son arrestation Puis lors des deux parodies De procès qu'il a dû subir Jésus a été battu Humilié On lui bandait les yeux Puis on lui disait Vas-y Joues au prophète Devine qui c'est qui t'a frappé Jésus a subi L'horreur De la torture Du fouet romain Torture tellement dure Que certains prisonniers Mouraient De ce traitement Jésus est allé jusqu'au bout Sachant ce qu'il attendait Il n'a pas reculé Il est venu En sachant ce qu'il allait subir A Noël Nous ne fêtons pas uniquement La lumière qui vient dans le monde Une belle naissance De Dieu fait homme Nous fêtons aussi L'abaissement du Dieu Tout-Puissant et Créateur Qui vient côtoyer le péché Et qui vient côtoyer le mal Que pourtant il combat Nous fêtons L'humiliation du Dieu sans limite Qui vient habiter Un corps humain Nous fêtons Le Dieu grand Et majestueux Le Dieu d'amour et de grâce Qui vient subir Le rejet de ce qu'il a créé Et qui souffre L'humiliation Et la douleur De traitement horrible Le texte Jésus Et nous Jésus nous a prévenu S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi Jean 15-20 Nous sommes dans cette vallée Pourquoi ? A cause du message de l'évangile A cause du message Que les croyants annoncent Notre monde ne peut pas Supporter le message de l'évangile Il est trop radical Il s'oppose Trop fortement Ce message A la mentalité humaine A l'orgueil Aux idoles De ce monde Juste quelques exemples Le message de l'évangile Le message de l'évangile dit Vous êtes des créatures Soumises à un créateur Qui a des droits sur vous Inacceptables Pour le monde Ce créateur définit Souverainement Ce qui est bien Et ce qui est mal Que vous soyez d'accord Ou non Là aussi C'est en décalage total Avec la mentalité actuelle Ce bien et ce mal Ne vont pas dans notre Intérêt égoïste Intérêt perverti d'ailleurs Par l'arrivée du mal Dans le monde Au contraire Dieu s'oppose Aux tendances humaines Souillées par le péché Là encore On voit l'opposition Votre bien-être Et votre réputation Ne peuvent pas être Des valeurs suprêmes Et c'est encore plus dur En ce moment Vous êtes pécheur Vous faites le mal Votre vie Votre pensée Et votre vie Pensée Action Et paroles Sont souillées Par ce mal Mais sache que Le monde refuse Vous ne pouvez rien faire Par vous-même Pour vous racheter Vous êtes séparé de Dieu Vous ne pouvez rien faire Pour vivre la vie Pour laquelle vous êtes créé A laquelle vous aspirez Et que vous recherchez Dans des plaisirs Trop limités Pour vous combler Votre faute est grave Et il faut la mort Du Dieu fait homme Pour vous racheter Vous êtes mortel Ce que le monde veut oublier C'est pour ça qu'on réagit si fort Aussi contre cette pandémie Même si tout n'est pas mauvais Dans cette réaction Vous n'êtes pas libre Vous ne pouvez être sauvé Que par grâce Aucune action ne peut Vous faire mériter Le don de Dieu Et le salut Le salut implique A la face de la première personne A qui nous partage A qui nous partageons l'évangile Bien sûr On va essayer de présenter Le message de manière intelligente De manière sensible Nous avons besoin D'être remplis de l'amour de Dieu Et de manifester cet amour Pour annoncer le message Mais nous ne pouvons pas changer le contenu du message Ou plutôt nous sommes face à un choix Nous pouvons préserver notre réputation Éviter le rejet Éviter la critique En présentant un faux message Un message qui flatte l'être humain On évite de parler de péché De mal De perversion De l'être humain Et on montre tout ce qu'il y a de bon Ou tout ce qu'il y aurait de bon dans l'être humain On ne parle pas de péché On ne parle pas de mort On ne parle pas d'enfer Et on préserve sa réputation Et son confort Ou alors Ou alors On annonce le message de l'évangile Avec douceur Amour Sensibilité Humilité Mais sans en changer le sens Bien sûr on risque le rejet L'humiliation De ceux qui pensent que nous sommes des arriérés Des fanatiques Des gens fermés Mais c'est un choix où on préfère plaire à Dieu Malgré le prix Comme le serviteur Et le troisième élément Qui est dans ce texte De versets 7 à 8 Nous aide Le serviteur est secouru Il est dit que le serviteur Sera violemment rejeté Mais il tient ferme Parce qu'il sait que l'éternel le soutient Il est même prêt à affronter un procès Il appelle ses adversaires Qui veut m'accuser ? Venez Comparessons ensemble Le soutien de l'éternel Est pour lui plus important Que l'approbation des hommes Le serviteur ne cherche pas le rejet Au contraire Il annonce un magnifique message Mais premièrement Il recherche l'approbation de l'éternel Et si on passe à Christ Eh bien Nous avons Quelques exemples Et je lis ce passage Lorsque le temps où il devait être Enlevé du monde approcha Jésus prit la résolution De se rendre à Jérusalem Luc 9, 51 Et Ce qui est traduit par Prit la résolution de Mot à mot Pour être traduit par Il affermit son visage Même expression Que dans le texte D'Ésaïe 50 Jésus a pris la décision D'aller à Jérusalem Imitant le serviteur Parce qu'il savait Qu'il allait être Jugé Condamné Et exécuté Et puis bien sûr Autre exemple Parmi d'autres Les principaux sacrificateurs Et tout le saint Edrin Cherchaient un témoignage Contre Jésus Pour le faire mourir Et ils n'en trouvaient pas Marc 14, 55 Qui fait écho A la parole de Jésus Qui de vous Me convaincra de péché Jean 8, 46 C'est un innocent Qui est allé à la croix Et pour nous C'est doublement important Tout d'abord Nous pouvons voir L'amour de notre Dieu Qui s'est offert Lui-même En Jésus-Christ Il est bien L'agneau Sans défaut Sans tâche Qui suffit pour le sacrifice Et Cet agneau Peut donc être Offert Pour le péché des autres Pour les péchés De ceux qui sont Effectivement coupables Nous Et c'est aussi important Pour les chrétiens authentiques Donc un chrétien C'est une personne Qui reconnaît Ses manquements personnels Ses fautes Les péchés en fait Qui sont définis Par rapport à la loi de Dieu Qui est juste et bonne Et qui désire le pardon de Dieu Qui accepte Que Dieu transforme Dirige sa vie Qui reconnaît Que le sacrifice de Christ Est suffisant pour son pardon Et le chrétien Est vu à travers Christ Comme le serviteur Du texte en Esaïe Comme Jésus-Christ Le chrétien N'a pas à craindre Les accusations Ce matin Je peux me présenter Devant vous Non par mes bonnes actions Non parce que Ma vie est bonne Non même pour Telles choses Qui seraient plus ou moins Bonnes en moi Mais parce que Je suis revêtu De la justice de Christ Philippien 3.9 Et le dernier élément De cette partie Le confirme On parle d'un serviteur Justifié Verset 9 C'est le Seigneur L'Éternel Qui viendra à mon aide Qui me condamnera Le serviteur Maltraité Et battu Et malgré tout Victorieux Il subit L'opposition des hommes Mais il a le soutien de Dieu Il est vainqueur Et c'est une situation Qui s'applique à Jésus A sa mort Et à sa résurrection A la fin de la seconde guerre mondiale Le général de Gaulle Évoquait l'épreuve Que la ville Et les habitants de Paris Ont subi pendant Quatre années D'occupation nazie Il a eu cette formule Célèbre en tout cas Dans un pays voisin Paris Paris Outragé Paris Brisé Paris Martyrisé Mais Paris Libéré Et la formule S'applique encore mieux A Jésus Outragé Brisé Martyrisé Jésus libéré Libéré de la défaite Libéré de la mort Libéré du tombeau Rendu vivant Par le même Saint-Esprit Qui agit en nous Jésus est déclaré Fils de Dieu Par sa résurrection Romain 1.4 Il montre sa victoire Il montre sa parfaite innocence Dieu n'aurait pas eu de raison De ressusciter un coupable Mort pour ses propres fautes Et je propose Que Pour voir cette vérité Pour l'appliquer maintenant A nous-mêmes Nous lisions ensemble Dans l'épître aux Romains Au chapitre 8 Les versets 31 A 34 Romains chapitre 8 Les versets 31 A 34 Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné Son propre Fils Mais qu'il a donné Pour nous tous Comment ne nous accorderait-il Pas aussi tout avec lui ? Qui accusera Ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu Qui les déclare justes Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite de Dieu Et il intercède pour nous Je dis encore deux choses pour nous Paul ne dit pas que les souffrances Nous seront épargnées Au contraire Dieu protège parfois le chrétien Et lui évite Telle ou telle maladie Difficulté ou accident Mais parfois non Et il utilise l'épreuve Pour transformer son enfant Mais Paul dit que dans nos épreuves Nous ne sommes pas abandonnés Pas perdants Malgré la douleur La tristesse La faiblesse Parfois aussi malgré nos peurs Et nos pleurs Nous avons l'assurance De la présence Du soutien Et même De la force victorieuse De Christ Nos épreuves sont réelles Douloureuses Pénibles Elles apparaissent parfois interminables Paul a pourtant pu écrire Que nous sommes plus que vainqueurs Parce que Dieu le Père Nous justifie par Christ Parce que notre Seigneur nous protège Et nous empêche de tomber loin de lui Parce que le Saint-Esprit Nous préserve D'un éloignement éternel C'est bien que Même la mort Ne peut nous séparer de Dieu A quelques mois De son exécution Paul voyait déjà La couronne de justice Qui lui était réservée De Timothée 4.8 Donc Paul était assez âgé Usé par les épreuves Les privations Les coups Un mode de vie épuisant Il était seul Abandonné par plusieurs amis Dans une cellule Il vivait un confinement Tellement plus dur Que ce que nous connaissons Il voyait la couronne De justice Réservée par Dieu Il voyait la joie éternelle La joie Dans cette présence Glorieuse de Dieu Il avait confiance Dans les promesses divines Et puis deuxième élément A propos donc De ce texte de Romain VIII Et de l'application pour nous Le serviteur a dû subir Certaines souffrances Pour que nous Ne les subissions pas Je m'explique Christ a souffert L'abandon du Père Sur la croix Pour qu'en tant qu'enfant de Dieu Nous ne soyons Jamais abandonnés Christ a souffert La colère du Père Pour que nous soyons Protégés de cette colère Christ a subi La condamnation Pour que nous ne soyons Jamais condamnés Dieu envoie son serviteur Versets 4 à 9 Nous allons relire Pour la seconde partie Dieu répond Au message de son serviteur Seconde partie Qui sera bien plus courte Je vous rassure Les versets 10 et 11 Que nous allons relire ensemble Versets 10 et 11 Que nous relisons ensemble Qui parmi vous Craint l'éternel Et écoute son serviteur Si quelqu'un marche Dans l'obscurité Et manque de lumière Qu'il place sa confiance Dans le nom de l'éternel Et s'appuie sur son Dieu Quant à vous tous Qui allumez un feu Et qui êtes armés De flèches incendiaires Allez dans la flamme De votre feu Et au milieu des flèches Que vous avez enflammées C'est ma main Qui vous réserve ce sort Vous vous coucherez Dans la souffrance Le verset 10 Nous propose Trois éléments de réponse Tout d'abord Craindre Et écouter La crainte de Dieu N'est pas la peur Il s'agit de l'extrême respect De la profonde révérence Dieu à Dieu La crainte De lui déplaire Et donc une crainte Qui implique La reconnaissance De son autorité Il est le maître Et l'obéissance A ses commandements Donc crainte Et écoute Vont ensemble J'écoute Dans cette attitude De respect Et dans le but D'obéir Et l'application De cela C'est de Ne jamais considérer Le mal à la légère Haïr le péché Fuir ce que Dieu déteste Fait partie De notre combat quotidien Question Dans cette situation De pandémie Qu'est-ce que j'ai À comprendre de Dieu Qu'est-ce que j'ai À découvrir De sa personne Et je vous propose Que ça peut être L'occasion Pour nous De relire Des textes bibliques Bien connus On les a lus Dans d'autres circonstances On en avait Une certaine compréhension On les appliquait D'une certaine manière Et nous pouvons Revenir A des textes bien connus Et demander à Dieu En quoi cette parole Nous est utile Dans les circonstances Spécielles Que nous traversons Qu'est-ce que je peux Comprendre de nouveau Puisque je vis De nouvelles circonstances Deuxième piste Du verset 10 Je dois reconnaître Que je marche Dans l'obscurité Je dois reconnaître Ce qu'il me manque En fin de journée Lorsque le soir tombe Je dois reconnaître Que je n'y vois pas Assez clair Pour allumer Si je ne vais pas bien Je dois reconnaître Que je suis malade Pour me soigner Je dois dans certaines situations Reconnaître Que je n'y arrive pas Et je demande de l'aide Le serviteur est là Pour se faire obéir Et pour reprendre Les paroles De la commentateur L'éternel n'attend pas Une confession Une confession de foi creuse Mais une soumission coûteuse L'éternel n'attend pas Une confession de foi creuse Mais une soumission coûteuse Nous sommes appelés Donc à reconnaître Que nous marchons Dans l'obscurité Et que la vraie lumière Vient de l'éternel Et c'est pour ça que nous Nous avons ce désir D'une vraie obéissance Une obéissance soumise Ce qui implique Que nous refusons De vivre de manière indépendante Autonome de Dieu Peut-être même Qu'à cause de cela Nous ne serons pas Aussi puissants Aussi riches Aussi à l'aise financièrement Que si nous étions incroyants Mais nous reconnaissons J'ai besoin De la lumière de Dieu J'ai besoin Qu'il vienne purifier J'ai besoin Qu'il vienne diriger Ma vie Je dois reconnaître Que sans lui Je suis dans l'obscurité Troisième élément Toujours dans le verset 10 Qu'il place sa confiance Dans le nom de l'éternel Et s'appuie sur son Dieu La foi Cette confiance Dans la présence La protection Et la victoire de Dieu Elle est bien présente Dès l'Ancien Testament Aujourd'hui Avec cette pandémie Nous pouvons avoir L'impression De marcher dans l'obscurité Nous sommes peut-être Dans l'épreuve Peut-être dans un temps Où on se moque De notre foi Sept siècles Après ce texte Jésus est mort Pour vaincre Définitivement le mal Et il nous appelle Dans nos circonstances A placer Toute notre confiance En lui Parce qu'il est le vainqueur Justifié par l'éternel Victorieux De toutes les pandémies Et de la mort Il est digne De toute confiance Le dernier verset N'a pas un texte Qui est toujours très clair Je note simplement Trois éléments Qui montrent Une réponse possible Largement différente Premier élément On parle de ceux Qui allument un feu Ceux qui donc Vont produire Leur propre lumière Et qui refusent La lumière de Dieu Ils sont condamnés Les êtres humains Se croient sages Et combien de fois J'ai entendu Ces dernières semaines Où j'ai lu À propos de la foi À propos des religions En général Il est maintenant temps De passer à autre chose Sous-entendu C'était bon pour le passé Ces croyances Mais maintenant On peut passer à autre chose On a évolué Mais quel aveuglement D'un monde Qui se croit meilleur Aujourd'hui qu'hier Qui prétend Ce passé de Dieu Alors que La fragilité La faiblesse Et la brièveté De la vie humaine Sont tellement évidents Se vantant d'être sages Ils sont devenus fous Romain 1.22 Deuxième élément C'est que le feu Est aussi le feu De la révolte Contre Dieu On accuse Dieu On combat sa parole Comme on a combattu Jésus On attaque Tout ce que Dieu aime Troisième élément C'est la conséquence Le jugement de Dieu La faim De ceux qui se révoltent Contre Dieu Est terrible Ils se couchent Dans la souffrance éternelle Juste Et sans remède Le serviteur Est battu Humilié Ceux qui le suivent Subissent des désagréments Des pertes Et parfois beaucoup plus Souffrance Persécution Mort Ces éléments terribles Ne sont que provisoires La fin de ce texte Les versets 10 et 11 Montrent clairement Les deux destinées Chaque être humain Doit choisir entre La confiance en Dieu Et son serviteur Ou la révolte Il n'y a pas d'entre-deux Pas de zone neutre Pas de troisième voie Il ne reste Que la confiance Totale Avec le secours De Dieu La gloire En présence Du serviteur Justifié Ou la révolte Le refus De l'autorité Et la honte Éternelle Loin de sa grâce Loin de sa lumière Bienfaisante Nous pouvons dire aujourd'hui Que le serviteur Jésus Invite à le suivre Malgré les épreuves Et à recevoir Le secours Du Dieu Tout-Puissant Dieu ne nous propose Pas une réflexion Philosophique Pas de grandes idées Pour s'opposer au mal Et ses conséquences Jésus est venu Il a affronté L'opposition Le malheur Il a subi Ses souffrances Il nous a rejoints Dans notre condition limitée Fragile Mortelle Il a même subi La mort injuste Nous sommes en ce moment Dans cette longue Vallée du pas encore Notre pays vit des moments Étranges Difficiles Et ce n'est pas fini La venue du serviteur Jésus Nous rappelle aussi Que ce monde est hostile A la foi Dur Touché par le mal Et ses conséquences La Covid-19 Est une des conséquences Du mal C'est-à-dire Une des conséquences Du péché La présence du péché Qui rend notre vie fragile Éphémère Qui fait que ce monde Est couvert de ronces Si l'on peut dire Genèse 3 Je ne sais pas Comment vous vivez Je ne sais pas Si les bons côtés De cette pause forcée L'emportent Ou si vous souffrez Des conséquences De cette pandémie Ou si vous souffrez Pour d'autres raisons Mais dans un cas Comme dans l'autre La question posée Par ce texte Est la même Quelle est mon attente Quelle est mon espérance Qu'est-ce que je désire Par-dessus tout Que cela continue Que je profite de ce temps De manière égoïste Qu'un vaccin soit trouvé Oh, ce serait bien Mais est-ce que c'est Ce que je désire Par-dessus tout Est-ce que je veux placer Ma confiance dans mes finances Mon logement La science Chose bonne Mais secondaire Où est-ce que je veux placer Premièrement ma confiance En celui qui a traversé le ciel Qui a été rejeté Qui a souffert Qui a été injustement condamné Et mis à mort Pour le pardon et le salut De ceux qui le suivent Par grâce Dieu nous donne de bonnes choses Sachons en profiter Mais quel est notre souhait premier Mon secours est en Dieu Jésus invite à le suivre Malgré les épreuves Et à recevoir le secours Du Dieu Tout-Puissant Je vous invite à quelques instants De silence Puis je terminerai Par la prière Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci, notre Père, pour Jésus qui est venu servir, qui est venu en tant que serviteur souffrant, accomplir ta volonté, ton plan, pour que nous ayons déjà le pardon, déjà cet accès à toi, déjà la bénédiction de ta présence, déjà ta présence en nous par ton esprit. Nous avons besoin que tu renouvelles jour après jour notre foi, que tu continues à nous transformer par ton esprit, pour que nous sachions accueillir ta parole, pour que nous sachions nous laisser transformer par ton esprit, pour que dans ce monde, nous sachions vivre de manière juste, sage, mais aussi, et premièrement, que nous sachions t'honorer, que nous désirions t'honorer par-dessus tout. Nous avons besoin que tu transformes notre intelligence pour vivre jour après jour à ta gloire, dans les différentes circonstances que nous rencontrons. Nous voulons te dire merci parce que tu es ce Dieu accessible, merci parce que par cette mort du serviteur, nous avons accès à toi, et nous pouvons goûter à ton pardon, à ta présence. Et notre Dieu, nous sachons qu'à tout moment, nous pouvons venir vers toi. Ton plan s'accomplit. Merci pour cela. Amen. Et je vous propose de continuer toujours dans un esprit de prière, et de continuer finalement en tant que prière collective, même si nous sommes séparés, à la suite de ce message avec le chant « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace Et le soleil menace Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes ruissellent Et que mon pas chancène Créateur de la terre Mon secours est en toi Mon secours est en toi Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seule et mon Dieu Je proclamerai Toi seule et ma force Toi seule me restaure mon secours Courez dans toi Toujours tu me portes Jamais tu ne dormes On se courez dans toi S'il a pas m'envahit Et mon âme me chavit Créateur de la vie Mon secours est en toi Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seul est mon Dieu Je proclamerai Toi seul, elle est ma force Toi seul, me restaure mon seul Courez dans toi Toujours tu me portes Jamais tu ne dormes Mon secours est en toi Ta victoire, mon espoir Ton chemin, mon destin Ton salut, mon refuge Tout est en toi Ta victoire, mon espoir Ton chemin, mon destin Ton salut, mon refuge Tout est en toi Ta victoire, mon espoir Ton chemin, mon destin Ton salut, mon refuge Tout est en toi Ta victoire, mon espoir Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vous invite maintenant à un temps de prière. Merci, notre Dieu, pour l'œuvre du Serviteur, qui nous accorde la paix avec Dieu. Merci, parce que tu donnes à ceux qui placent toute leur confiance en toi, eh bien, cette paix qui dépasse toute intelligence. Nous voulons te dire merci pour cet amour manifesté par la venue du Serviteur, qui savait les souffrances physiques, morales, spirituelles, qui est venue pour accomplir ton plan. Merci. Merci, parce que dans ce climat d'incertitude, nous pouvons en toi trouver cette paix. Nous voulons prier pour l'Église, nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont touchées par la maladie, que ce soit liée à la Covid-19 ou d'autres choses. Nous prions pour que ces personnes soient fortifiées, que tu soutiennes tes enfants. Nous avons aussi ce désir, notre Dieu, que tu guérisses, et nous prions dans ce sens-là. Nous prions aussi que ta volonté soit faite, et nous savons que ta volonté est parfaite. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont touchés financièrement, pour les besoins liés à cette situation exceptionnelle. Nous te demandons, là aussi, notre Dieu, de soutenir, d'encourager, de donner à tes enfants tout ce dont ils ont besoin. Nous voulons aussi prier pour les enfants et les jeunes qui vont recommencer l'école virtuellement demain, afin qu'ils soient encouragés, afin qu'ils voient Dieu agir aussi dans leur vie. Et nous prions également, bien sûr, pour tous les enseignants, mais pour tous ceux qui reprennent ou vont continuer demain leur activité. Nous te demandons la protection. Nous prions pour qu'il soit lumière dans ce monde. Nous te prions aussi pour tous ceux qui, croyant ou non, s'affairent dans ce pays pour que nous puissions vivre malgré tout. Et nous te disons merci parce qu'ils sont la manifestation de ta grâce. Et nous te demandons, notre Dieu, là aussi, de les bénir. Nous prions aussi pour ce pays, pour ceux qui doivent conseiller les politiciens, que ces scientifiques, que les personnes qui sont autour des politiciens soient remplies de ta sagesse. Et nous prions pour les autorités, qui doivent gérer une crise inédite, afin qu'ils soient canaux de ta grâce. Toi qui préserves encore notre monde. Nous te prions pour que tu nous donnes de vivre notre foi, dans la joie comme dans la peine. Nous prions pour les églises des différents pays qui se préparent à un assouplissement sanitaire. Je te prie de donner toute sagesse aux personnes qui vont devoir prendre les décisions. Et je prie pour que, mesure de restriction ou non, que tu continues d'utiliser le témoignage de tes enfants, que ce soit directement, que ce soit par les moyens techniques, que ce soit par toutes les vidéos qui circulent en ce moment. Nous te prions d'utiliser le témoignage de tes enfants, pour que d'autres te connaissent, te reconnaissent comme Dieu. Nous te demandons de renouveler notre foi. Nous prions pour que tu renouvelles puissamment notre être intérieur, que tu nous soutiennes dans les défis que nous avons à surmonter. Nous prions pour que tu sois glorifié, en Suisse et dans le monde, par l'amour manifesté par tes enfants. Amen. Reprise des activités, alors je pense à quelques annonces. Donc maintenant, reprise des activités, a priori rien d'avant le 14 juin, donc à suivre, mais on essaie de suivre les annonces des autorités, mais a priori rien d'avant le 14 juin. Alors on a eu une Jap Senior virtuelle vendredi, elle était appréciée, une organisation de dernière minute, mais pour les activités en vrai, pour l'instant, on attend. N'oubliez pas la vidéo pour les enfants, donc on a pris aussi tout à l'heure pour cela, afin qu'ils soient enseignés, encouragés. Valentin a préparé aussi cet enseignement extrêmement important pour eux. Et puis, parmi les annonces, il y a toujours ces vidéos du séminaire de la semaine dernière. Les sessions sont de qualité. C'est à déguster tranquillement, et pourquoi pas de profiter de l'une ou l'autre soirée moins chargée, peut-être avec des choses qui sont supprimées en ce moment, pour mettre du temps à part et profiter de ce temps béni. Les réflexions sont profondes, les soirées sont de qualité. Et puis, s'il y a des questions par rapport à ce qui est partagé ou enseigné, n'hésitez pas à me contacter. La semaine prochaine, le rendez-vous reste. Donc, continuez à prier, prier pour l'équipe technique et les éléments techniques, afin que la parole de Dieu soit toujours proclamée. On ne cherche pas à faire une performance technique, mais à proclamer, à faire passer cette parole, et qu'elle arrive dans un maximum de foyers. La prédication sera par Joël Favre, qui est le cousin de notre maître technicien, Mathieu. Il est pasteur en France, Joël, il est pasteur en France à Grenoble, et il a suivi sa formation théologique, notamment à la faculté Jean Calvin, à Dix-en-Provence, et je me réjouis vraiment de l'entendre. Et puis, dans deux semaines, nous aurons Esaïe 52, 13 à 53, 12, le quatrième et le dernier chant du Serviteur, le plus connu, le plus riche, le sommet de ces chants, et sans doute l'un des sommets de l'Ancien Testament. Merci en tout cas pour vos prières, vos mots d'encouragement, je n'ai pas répondu encore à tout le monde. Continuons à prier pour la préparation de ces temps, continuons aussi à prier pour que cette proclamation de l'Évangile touche des cœurs et transforme des viscèles à l'essentiel. Je rappelle aussi la prière de mercredi, que l'équipe pastorale est disponible pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, et je termine avec cette parole de Jésus, Serviteur souffrant, rejeté, condamné, exécuté injustement, mis au tombeau, ressuscité et vivant. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada